La parole est à M. Gilbert Collard. Allez-y, M. le député. M. le Président, ma question s'adresse à M. le ministre de l'Intérieur. Je voudrais tout d'abord dire que j'ai été profondément choqué de voir la manière dont nos collègues ont réagi au propos de notre collègue Abime Meyer. On doit pouvoir tout dire ici et on doit être capable de tout écouter. Ma question, M. le ministre, est la suivante. Des élus, non pas de Dieu, mais du peuple, ont il y a peu de temps à Clichy manifesté, sain de leur écharpe, en chantant la Marseillaise, pour dire qu'ils en avaient assez des prières de rue qui s'étalent tout près de l'hôtel de ville depuis maintenant près de huit mois. Et qu'il s'agisse de prières musulmanes, peu m'importe, il s'agirait de prières bouddhistes ou zoroastries, ce serait pareil. C'est, à proprement parler, absolument intolérable. Et je vous rappelle quand même que Marine Le Pen a été la première à dénoncer ces prières de rue et elle a été renvoyée en correctionnelle. M. le ministre, que comptez-vous faire et relaxer ? Que comptez-vous faire pour aider les élus, les maires, qui veulent que cesse cette propagande religieuse de rue tout à fait intolérable et qui cachent d'autres choses très pernicieuses, très dangereuses et qui risquent de porter atteinte à ce que vous appelez le bien-vivre ensemble ? Faites quelque chose pour que ça s'arrête. Et une réunion organisée par le préfet n'y suffira pas. Il se passe quelque chose qui détruit la paix sociale en ce moment. On ne peut pas accepter que le territoire de la laïcité soit privatisé par des prêcheurs de rue. Notre courage, c'est de dire non. Merci M. le député. La parole est à M. Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Gilbert Collard. Vous avez évoqué la situation de Clichy-la-Garenne. J'avais moi-même été alerté par un de mes amis qui disait qu'au cours de ces prières de rue, des tracts antisémites avaient été distribués. J'ai demandé évidemment une enquête immédiatement et il apparaît que la personne qui avait distribué ces tracts visait à discréditer la communauté musulmane et ne faisait pas partie de cette communauté. Comme quoi, la vérité peut être un peu plus complexe qu'on ne l'a décrit. J'ai donc demandé au préfet de prendre contact avec à la fois les élus de Clichy-la-Garenne et en même temps avec la communauté musulmane afin que le problème soit résolu. Il ne peut pas y avoir de prière de rue mais en même temps il convient que les musulmans de Clichy-la-Garenne puissent avoir un lieu de culte décent. C'est cela la laïcité à la française, celle que décrivait Aristide Briand lorsqu'il disait que la loi de 1905 était une loi de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de pratiquer le culte de son choix pourvu que ce soit dans le respect de l'ordre républicain. C'est ce que veut faire ce gouvernement. Applaudissements Merci. Merci.